Cette simple habitude vous gardera spirituellement fort. Elle vous donnera de la longévité, vous aidera à éviter les tromperies et vous rapprochera du Seigneur. C'est l'habitude qui consiste à vivre selon la parole et Jésus nous indique précisément comment faire. En premier lieu, j'aimerais que vous écriviez dans la section des commentaires votre déclaration publique en quatre mots simples. J'aime la parole. J'aime la parole. Lisez avec moi ce verset qui est un puissant passage des Écritures et probablement l'un des enseignements les plus connus de Jésus. Bien entendu, tout ce que Jésus a dit est important et très populaire, mais je pense que ce passage en particulier est l'un des plus connus des Écritures. La Bible relate. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Il y a certaines choses que je veux retenir de ce passage des Écritures, des choses que nous pouvons appliquer à notre vie quotidienne. Nous allons voir comment vivre dans la parole. Tout d'abord, remarquez que Jésus déclare très clairement que les pluies, les torrents, les inondations et les vents viendront. Nous ferons tous face à des saisons difficiles. Je sais que ce n'est pas populaire à proclamer et si nous ne faisons pas attention, nous ne serons pas préparés pour les moments difficiles à venir. Si nous ne faisons pas attention à appliquer les Écritures, nous ne serons pas préparés lorsque la tromperie viendra. Nous serons emportés par de faux enseignements, par des idées populaires qui contredisent la vérité des Écritures. Lorsque l'épreuve de notre foi viendra, nous tomberons dans le doute, le cynisme et peut-être même dans une certaine régression spirituelle. Ces vents viendront, ces pluies viendront, ces tempêtes viendront. Encore une fois, je sais que ce n'est pas ce que nous voulons entendre. Ce n'est pas populaire à publier, mais si je ne suis pas honnête avec vous, alors je ne vous prépare pas en tant qu'enseignant de la parole à la réalité à laquelle vous serez confrontés. Jésus n'a jamais promis que vous auriez une vie idéale. Jésus n'a jamais promis que chaque circonstance à laquelle vous serez confrontés serait quelque chose que vous apprécierez. Jésus n'a jamais promis que vous auriez tout ce que vous voulez. Quand vous le voulez et comme vous le voulez, non. Il a promis à la place que même au milieu de la tempête, même au milieu des épreuves, il sera là. Je ne vous abandonnerai ni ne vous délaisserai. C'est une promesse éternelle et cette promesse nous appartient. Mais si nous voulons rester spirituellement forts, il nous faut développer l'habitude de vivre dans la parole. Comment faire cela ? Jésus énonce « Quiconque écoute mes enseignements, c'est le premier point, et les met en pratique, c'est le deuxième point, est sage. Si vous écoutez mais ne suivez pas ce qu'il a dit, c'est que vous n'entendez pas ce qu'il dit et ne lui obéissez pas réellement. Si vous essayez d'agir ou de le suivre sans l'écouter, vous ferez toutes sortes de suppositions sur ce que Dieu aime, sur ce qui lui plaît, sur ce qu'il désire pour votre vie. Si vous n'êtes pas dans la parole, comment saurez-vous quelle est sa volonté ? Vous devez à la fois écouter ses enseignements et les mettre en pratique. Et nous écoutons cette parole en nous plongeant dans les Écritures, en la méditant, en étant amoureux d'elle. Le psaume 1, versets 1 à 3 rapporte « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. » Ici, la parole décrit quelqu'un qui n'écoute pas simplement la parole, qui n'en est pas seulement conscient, qui n'a pas simplement une idée de ce que Dieu verbalise, mais plutôt un individu qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur. Il y a une passion et un amour pour la parole de Dieu ici. De nombreux croyants abordent la parole de Dieu comme s'il s'agissait d'une contrainte excessive. À laquelle ils doivent se plier, de peur que Dieu ne se mette en colère contre eux. Or, il nous faut réaliser que c'est une joie de pouvoir ouvrir les Écritures et d'y lire ce que Dieu nous déclare. Les Écritures sont un grand trésor. En elles, il y a des vérités qui transformeront votre vie, qui changeront la façon dont vous pensez à Dieu, à vous-même, au monde et aux gens qui vous entourent. C'est une joie, c'est un privilège de recevoir la parole. Mais votre chair n'aimera sans doute pas cela. Qu'est-ce que votre chair désire ardemment ? La chair a soif de péché, de divertissement, de distraction. Mais l'esprit désire la viande de la parole. C'est sa nourriture, c'est sa force. Et si vous n'êtes pas dans la parole, si vous n'écoutez pas, vous n'aurez pas de force spirituelle. C'est un fait que nous ne pouvons pas nier. Mon ami, si tu te demandes pourquoi tu es spirituellement faible, jette un coup d'œil sur ton régime alimentaire spirituel. Reçois-tu la viande de la parole de Dieu ou manges-tu la malbouffe du monde ? Il y a en nous un amour et une fin pour la parole qui deviennent un signe de vitalité et de force spirituelle. On sait qu'on est spirituellement faible quand notre faim est faible. Si vous considérez les Écritures comme une obligation à remplir, si vous considérez les Écritures comme un texte ennuyeux que vous devez parcourir, juste pour le plaisir d'un gain intellectuel, alors vous n'avez pas compris l'intérêt de la chose. En revanche, lorsque vous reconnaissez que l'Écriture, la Bible, est la révélation de Dieu, à notre égard, ma foi, vous vous mettez à ressentir une certaine excitation. Quand vous vous mettez à la lire, vous vous apercevez que la chair devient plus faible et à mesure que la chair devient plus faible, ses envies diminuent aussi et les désirs spirituels qui sont déjà en vous commencent à avoir une plus grande influence dans votre vie quotidienne. Voici ce qui se passe. Vous vous plongez dans la parole et peut-être qu'au début vous arrivez à lire un chapitre, mais vous allez finir par gesticuler ou chercher une distraction, surtout si vous venez d'amorcer la lecture de la parole. Vous verrez que lorsque vous sortirez la Bible, vous commencerez à la lire, mais votre esprit cherchera toutes sortes de sources de distraction. Vous chercherez quelque chose qui vous éloignera de ce que votre chair pense être ennuyeux, mais que votre esprit sait être vie, force et vitalité. Observez ce combat qui a lieu. Vous lisez un ou deux versets, mais votre esprit est distrait. Il cherche un divertissement et se demande ce qui se passe ailleurs. L'inquiétude l'envahit, la distraction l'envahit, l'insécurité l'envahit, les doutes au sujet de Dieu l'envahissent, mais plus vous continuerez à lire la parole, plus vous grandirez et vous fortifierez dans ce domaine de discipline. Après un certain temps, lorsque vous aurez mis en place cette discipline quotidienne, vous vous apercevrez que votre fin pour la parole augmentera également. Vous ne vous tortillerez plus pour ensuite vous interroger. « Ok, que puis-je faire d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour moi ? » Désormais, vous serez fasciné par la parole de Dieu, attiré par la spiritualité. Le Saint-Esprit vous donnera le désir de lire la parole, mais il vous faudra faire le choix de cette discipline, de la lecture de la parole, car cela fait partie de l'écoute. Rappelez-vous, Jésus a affirmé que vous devez écouter ses enseignements, puis les mettre en pratique. Pour écouter ses enseignements, il faut être dans la parole. Psaume 119, verset 46 à 50 « Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements. » Comme j'aime ce verset. Écoutez la passion pour la parole, cet amour pour la parole. « Je fais mes délices de tes commandements. » Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. » Jésus a attesté que si vous écoutez sa parole et suivez ses enseignements, dans cette parole, vous serez comme celui qui a bâti sa maison sur le roc. Comme je l'ai avancé il y a quelques instants, ces tempêtes viendront. Cela dit, ce n'est pas parce que vous traversez une tempête autour de vous qu'il faut perdre la paix en vous. Ce n'est pas parce que vous vivez le chaos tout autour de vous qu'il faut perdre l'amour et la joie en vous. La parole de Dieu vous fortifie, elle vous stabilise. On peut reconnaître certaines caractéristiques chez les gens de la parole, ceux qui pratiquent cette habitude très simple, de se consacrer à la parole chaque jour. Au milieu de la tempête, ils sont plutôt calmes. Cela n'exprime pas qu'ils n'ont pas de craintes, mais plutôt que ces craintes ne les possèdent pas. Au milieu de la tragédie, ils ont du recul. Au milieu du chaos, ils sont ancrés spirituellement. Au milieu de tout ce qui vient contre eux, ils ont cette force, cette stabilité, cette constance, ce calme spirituel et cette confiance en eux. C'est ce qui se passe quand on est une personne de la parole. L'Écriture stipule ici dans le psaume 119, verset 50, « C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. » Cette force, cette vivacité, cette vitalité viennent de la connaissance de la parole. La Bible retrace ton 2 Timothée 2, verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Ici, dans 2 Timothée 2, verset 15, nous voyons que lorsque nous étudions la parole, nous le faisons en cherchant l'approbation de Dieu, et non celle des hommes. Souvent, les chrétiens étudient parce qu'ils aiment débattre ou parce qu'ils aiment armer leurs critiques, ou alors parce qu'ils aiment montrer aux autres les connaissances qu'ils pensent avoir. On n'étudie pas pour impressionner les gens, on n'étudie pas pour se vanter, mais plutôt pour se montrer approuvé par Dieu. Il est heureux qu'on nous connaissait sa parole, il est heureux qu'on nous comprenant l'écriture. Nous devons dispenser droitement la parole, ce qui implique qu'il y a une bonne façon de le faire. Nombreux sont ceux qui traitent la parole de Dieu comme s'il s'agissait d'un biscuit chinois. Ils ouvrent le livre d'Epsom, où une épître de Paul, lise des écritures et clame. Voilà ce que cela signifie pour moi ou comment je l'interprète. C'est merveilleux si vous vous efforcez d'interpréter les écritures. Mais vous devez au moins commencer par reconnaître que lorsque le Saint-Esprit a inspiré les paroles des écritures, il l'a fait avec ses propres intentions. Nous sommes si nombreux à essayer de trouver notre reflet dans les écritures, à essayer de confirmer nos idées préconçues et à essayer de valider ce que nous croyons déjà, au lieu de nous tourner vers les écritures pour nous enquérir. D'accord, mon Dieu, de quoi parles-tu ? Qu'essayais-tu de communiquer dans le livre particulier de la Bible, dans cette section particulière de l'écriture ? Je ne veux pas y attacher ma signification ou imposer mon interprétation. Je sais que tu avais une intention particulière lorsque tu as inspiré cette portion de l'écriture et je veux découvrir ce que tu voulais faire connaître par là, pas ce que j'en retire. Cela ne dénote pas que vous ne pouvez pas être personnellement encouragé par la parole. Cela ne notifie pas non plus que vous ne trouverez pas de multiples vérités dans un seul passage des écritures. J'expose plutôt que nous devons dispenser droitement la parole en nous demandant ce que le Saint-Esprit communiquait à l'origine dans ce passage des écritures. Nous devons recevoir un enseignement équilibré de la parole de Dieu. Nous devons nous assurer que nous allons à des enseignants qui dispensent droitement la parole. Nous devons nous assurer que nous recevons la parole par nous-mêmes en la lisant chaque jour, en la lisant constamment, que nous l'étudions par nous-mêmes, en scrutant les écritures, en cherchant ce que Dieu dit, en trouvant la bonne interprétation. Il faut que cela devienne une obsession, une obsession passionnée, pas une obsession pénible ou fastidieuse, pas une obligation, comme je l'ai articulé plus tôt, mais davantage une joie, un privilège de pouvoir se nourrir de la parole de Dieu, car ces paroles sont esprit et vie, à tel point que nous sommes consumés par elles, que nous la consommons autant que possible, tout le temps, le matin, tout au long de la journée, avant de nous coucher, la parole, la parole, la parole, la parole. On ne peut jamais avoir trop de la parole. Peu importe ce que débagoulent les gens, on ne peut jamais avoir trop de la parole. On peut s'enorgueillir de la connaissance de la parole que l'on a, mais on ne peut jamais s'enorgueillir de la parole elle-même, ni de sa mémorisation. Notez ici que l'Écriture traite dans le psaume 1 de méditer la parole. Nous craignons tellement ce mot. Dans le psaume 119, nous avons vu ce mot utilisé deux fois, méditer la parole. Nous sommes effrayés par des termes comme celui-ci, parce que le monde tord le sens des mots tel celui de méditation. Toutefois, la méditation n'est pas mauvaise en soi. Il y a une méditation impie qui vous encourage à vider votre esprit, vider votre esprit, vider votre esprit. Puis, il y a une méditation pieuse, où nous remplissons notre esprit, remplissons notre esprit, remplissons notre esprit de la parole. Alors, qu'est-ce que la méditation ? La méditation n'est pas une chose mystérieuse et mystique. C'est en fait assez simple. La méditation est simplement la répétition dans l'esprit ou la pensée. Mémoriser l'écriture, penser à l'écriture, étudier l'écriture, la laisser faire partie de vous. C'est le premier point auquel Jésus se référait ici. Quiconque écoute mon enseignement, il faut d'abord l'entendre. C'est le point numéro un. Il faut l'écouter. Puis, il ajoute et le met en pratique. Encore une fois, nous devons appliquer ces deux vérités. Il ne s'agit pas seulement d'écouter la parole, il s'agit d'écouter la parole et de la mettre en pratique. Et ce faisant, nous devenons des gens qui mettent réellement en pratique cette habitude simple de vivre dans la parole. Comment vivre dans la parole ? En écoutant la parole. Une partie de l'écoute de la parole est de l'étudier. Vous écoutez la parole, puis vous suivez la parole. Jacques chapitre 1 verset 22 à 25 Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même, par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est merveilleux si vous mémorisez toutes sortes de versets. C'est fabuleux si vous mémorisez de grandes portions de la Bible. Il faut le faire. En tant que chrétien, nous devrions être des experts de la parole. Chaque chrétien devrait être un expert de la parole, sans exception. Dieu n'a jamais eu l'intention qu'un petit groupe d'élite connaisse la parole et pas les autres. Bien sûr, il a choisi certains dans le corps du Christ pour la prédication et l'enseignement. Oui, bien évidemment, c'est une forme de ministère différente à laquelle tout croyant n'est pas appelé. Tous les croyants ne sont pas appelés à être pasteurs. Tous les croyants ne sont pas appelés à être enseignants, c'est-à-dire à occuper un poste de direction pour enseigner la congrégation. Nous devrions tous, cela s'entend, être prêts à donner une réponse pour l'espérance qui est en nous, mais c'est différent de la position de leadership. Bref, c'est une leçon différente pour un autre moment. Ainsi, nous devrions tous connaître la parole, nous devrions tous la comprendre, même si nous ne sommes pas tous appelés à être des pasteurs et des enseignants. Nous devrions tous la mémoriser, nous devrions tous être obsédés par elle. Chaque chrétien devrait être un expert de la parole. Malheureusement, du moins selon mon expérience personnelle, je ne prétends pas avoir de statistiques représentant des chiffres réels solides à ce sujet, mais à mon avis, il me semble que certains athées connaissent mieux la Bible que certains chrétiens. En fait, de nombreux athées connaissent mieux la Bible que de nombreux chrétiens. De nombreuses personnes d'autres religions du monde connaissent mieux la Bible que certains chrétiens. Je n'aimais pas cela pour vous condamner, mais pour vous mettre au défi. Il ne faut pas avoir cette connaissance superficielle de la parole. Je n'essaie pas de vous faire culpabiliser ou de vous mettre mal à l'aise. Je veux vous montrer qu'il y a une norme à laquelle on peut aspirer et que nous n'avons pas à nous contenter de vivre sans la parole. Nous n'avons pas à nous contenter d'une relation superficielle avec la parole de Dieu. Chaque croyant a l'obligation de connaître la parole de Dieu, de l'aimer et de vivre par elle. Si vous recevez la parole et ne l'appliquez pas, vous êtes comme quelqu'un qui regarde dans le miroir, qui oublie à quoi il ressemble et continue sa journée. Et oui, il est bon de mémoriser la Bible. C'est formidable de mémoriser la Bible. Mais quelle importance si on retient mille versets et qu'on n'en applique aucun ? Quelle importance si on comprend toutes les méthodes d'études, le contexte, les arrière-plans historiques, les situations entourant l'écriture de certains épîtres et qu'on n'applique pas la parole ? À quoi ça sert si on ne vit pas par elle et qu'on ne marche pas dans une relation très réelle avec Dieu ? Cela ne devient plus que de la religion. Ce n'est plus que la lettre, pas l'esprit. Soyez quelqu'un qui ne se contente pas de la mémoriser, mais qui la vit. Soyez quelqu'un qui vit la parole. Je ne sais pas pour vous, mais je prie pour que Dieu fasse de moi quelqu'un qui vit de manière cohérente avec ce que je vois dans la parole. Pour être honnête avec vous, quand je lis les Écritures, je chuchote très souvent au Seigneur, « Seigneur, il y a tant de façons dont je ne suis pas comme Jésus. Aide-moi à être plus comme Lui. Il y a tant de choses que je dois corriger. » À mesure que je parcours la parole, je suis constamment corrigé et confronté. Et c'est une bonne chose, car c'est comme se regarder dans le miroir et voir tout ce qui a besoin d'être amélioré. Puis, je supplie, « Seigneur, aide-moi à la vivre. Ô Seigneur, aide-moi à la vivre. » Seule, l'application de la parole apporte la transformation. Dans Jean 14, verset 15, Jésus a communiqué, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Sachez que vous n'allez pas toujours bien faire les choses. Or, si vous écoutez et suivez la parole, vous serez comme le sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et quand les eaux du déluge de la tromperie viendront, votre maison restera debout. Quand les vents d'épreuves et de tragédies viendront, votre maison restera debout. Quand les tempêtes du chaos et de la confusion feront rage, votre maison restera debout. C'est si simple pourtant. Et l'ennemi combat contre nous à ce sujet. Notre chair combat contre nous à ce sujet. Pourquoi s'acharne-t-il ? Parce que c'est la clé, la clé principale pour vivre une vie remplie de l'esprit et spirituellement forte. Cette simple habitude vous gardera spirituellement fort, mais vous devez choisir de l'appliquer. N'attendez pas le jour idéal ou la situation idéale. Beaucoup statuent, une fois que j'aurai fini l'école, une fois que les enfants auront été l'âge, une fois que ma relation aura atteint ce stade, une fois que cela se produira au travail, dans ma vie, dans ma santé. Je prendrai l'habitude de vraiment me consacrer à la parole. Mon ami, c'est une erreur. La parole est le fondement. Et le fondement vient d'abord. La parole est la fondation. Et la fondation vient d'abord. Vous devez en faire une priorité, construire d'abord sur elle, puis commencer à ajuster les différentes composantes de votre vie. Parce que si vous ne construisez pas sur la parole, peu importe la situation que vous atteindrez ou les circonstances idéales qui se présenteront, tout s'effondrera quand les tempêtes viendront. Soyez quelqu'un qui décide. Je vais construire sur la parole. Je vais construire ma vie sur les enseignements des Écritures. Je vais construire ma vie sur les paroles de Jésus. Quand les tempêtes viendront, vous resterez debout. Il n'y aura pas de saison d'aller-retour, de haut et de bas, mais de constance. Ces fondations tiendront. Ces fondations subsisteront. Père, je prie pour celui qui, dans son cœur, prend en ce moment un engagement. Je sens vraiment que quelqu'un en ce moment, tandis qu'il entend ceci, réfléchit. Ok, je vais le faire. Je vais arrêter de remettre cela à plus tard. Je vais le faire maintenant. Seigneur, je te prie de lui donner le désir de ta parole. Et Saint-Esprit, je prie que tu sois son rappel constant chaque jour, qu'il a besoin de la parole. Enseigne tes enfants à pratiquer la discipline spirituelle. Enseigne-leur à marcher dans ta parole. Et aide-nous non seulement à entendre, mais aussi à vivre ta vérité. Père, je prie aussi pour ceux qui ont besoin d'être guéris dans leur corps. Je prie pour que ton pouvoir de guérison coule comme un fleuve en ce moment. Touchant quiconque crie pour un miracle. Tu n'as pas fait la sourde oreille, Seigneur. Nous te remercions pour cela. Rien n'est impossible. Il suffit de croire. Il est capable de vous délivrer. Seigneur, des livres de la servitude, de la dépendance et de l'addiction, des cycles du péché. Fais sentir ta présence et ta paix en cet instant. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, Je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada